Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Ink. Alors Ink, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de plateforme dans lequel nous allons incarner, enfin je sais pas si on peut vraiment parler d'incarner vu le protagoniste, et je sais pas si on peut vraiment parler de protagoniste également. Nous allons donc incarner ce petit carré, oui c'est un carré visiblement, je vais vérifier. Car évidemment tous les carrés sont des rectangles, mais tous les rectangles ne sont pas des carrés, qui va, comme vous pouvez le voir, balancer de la peinture, enfin techniquement de l'encre si je me fie au titre du jeu, au fur et à mesure que l'on va progresser, donc lorsqu'on va passer sur une surface on va la recouvrir, lorsqu'on l'a double jump on va également coller de l'encre dans tous les sens. Lorsque l'on meurt également on explose un peu avec de l'encre, ce qui en fait peut transformer la mort en outil tout à fait utile dans le jeu, vu que ça peut te permettre de mourir à un endroit qui va te permettre de découvrir quelque chose grâce à l'encre que tu vas projeter. Et évidemment, comme vous pouvez vous en douter, notre aptitude à balancer de l'encre dans tous les sens va évidemment nous servir à trouver les plateformes qui sont sur notre chemin, vu qu'elles vont être tout à fait invisibles. Donc en gros le jeu va nous forcer à, voilà, par exemple, découvrir cet obstacle qui était là, en étant relativement malin dans notre progression. Donc là par exemple vous pouvez voir, vous avez un puits dans le coin, et si je n'avais pas double jump, je ne l'aurais pas vu. Vous noterez au passage que je peux me coller sur les parois un petit peu pour ralentir mes chutes, ce qui est relativement utile en général. On peut évidemment faire une espèce d'ersace de son ninja, comme dans la plupart des jeux de plateforme, et l'objectif est en général de rejoindre cette porte, qui ressemble beaucoup à un iPad avec un fond d'écran arc-en-ciel, pour être tout à fait honnête. La porte est généralement ouverte dans les premiers niveaux, cela étant dit, un peu plus loin dans le jeu, on arrive à des niveaux dans lesquels il y a des ennemis, et généralement il faut tuer tous les ennemis, en leur sautant sur la tête, c'est pas compliqué. Il faut généralement tuer tous les ennemis avant de pouvoir déverrouiller l'accès à la porte. Le jeu évidemment, va nous proposer davantage et davantage d'obstacles au fur et à mesure que l'on va progresser. J'ai fait une trentaine de niveaux avant de commencer à enregistrer. Donc comme je l'ai dit, à un moment, il y a des ennemis qui vont débarquer. On a également des piques au bout d'un moment qui vont arriver. Évidemment, les piques, tu ne peux pas te coller dessus, sinon tu clameses. Donc tout ça va nous permettre de... C'était pas très malin. Tout ça va nous permettre de varier un peu les plaisirs au fur et à mesure que l'on progresse. Le jeu est relativement bien rythmé à ce niveau-là, je dirais, du moins de ce que j'ai vu, pardon, sur les niveaux que j'ai fait. Le jeu est relativement bien rythmé dans l'introduction de nouveaux défis. On sent qu'il y a eu un petit effort... C'était pas très malin comme ça. Un petit effort de fait afin d'éviter que ça devienne trop vite répétitif, n'est-ce pas, malgré la relative simplicité ou du moins le côté très concis de son gameplay. Donc ça reste un jeu qui essaye de se renouveler quand même. Alors notez également que dans la plupart des niveaux, alors je sais pas si c'est tous les niveaux, parce qu'honnêtement j'ai pas trouvé dans tous les niveaux, mais dans la plupart des niveaux, il y a également un bonus caché que tu peux trouver généralement. Alors généralement, il est bien caché. Évidemment, comme toutes les choses dans Ink, pour le faire apparaître, il faut évidemment le recouvrir d'encre. Alors je ne sais pas s'il y en a dans tous les niveaux, parce que j'en ai trouvé dans certains niveaux et dans d'autres, j'en ai pas trouvé. Mais évidemment, comme la majorité des niveaux sont invisibles dans Ink, c'est difficile de savoir si j'ai raté simplement les trucs à débloquer ou si tout simplement il n'y en avait pas. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons nos premiers ennemis qui sont des obstacles relativement mineurs. Alors il y a un truc assez important à savoir dans Ink, du point de vue de la mécanique des sauts, qui n'est pas nécessairement très handicapant, je dirais, au départ, mais qui peut être gênant une fois que les premiers ennemis débarquent. C'est que lorsque tu sautes, contrairement à la plupart des jeux de plateforme de ce type, la gravité prend, je dirais, l'avantage sur ta tendance à pouvoir influencer ton saut lorsque tu es dans les airs. Ce qui veut dire que faire un saut précis sur la tête d'un ennemi peut être plus compliqué que dans un jeu de plateforme classique parce que le jeu, bien qu'il te laisse un peu te réorienter dans les airs, prend quand même significativement au compte ton inertie et compagnie. Donc il faut essayer généralement de faire des sauts assez précis si tu peux afin d'éviter de te faire toucher. Alors, notez que lorsque l'on meurt, il n'y a pas vraiment de grosse pénalité en règle générale vu que la peinture que tu as, enfin l'encre que tu as répandue reste sur le niveau. Cela étant dit, sur les niveaux qui ont des ennemis, lorsque tu meurs, tous les ennemis réapparaissent. Donc c'est une chose à savoir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au cas où vous auriez oublié, là la porte, vous voyez, je ne peux pas entrer dedans parce que je n'ai pas tué tous les ennemis donc il faut... Aïe, c'était pas très malin ça. Il faut que j'aille m'occuper de tout ce petit monde avant de pouvoir sortir. Olé. Oh, c'était pas très malin ça. Vous noterez au passage probablement au fur et à mesure de quelques-uns de mes décès depuis tout à l'heure que l'on ne peut vraiment pas sortir de l'arène des niveaux. Donc quel que soit le niveau si tu sors que ce soit sur le côté sur le dessus ou sur le dessous tu meurs instantanément. Donc il faut faire très attention. J'ai tendance à assez régulièrement d'ailleurs Oh, ça c'est fâcheux. J'ai tendance à assez régulièrement me flinguer bêtement en sortant par le dessus du niveau parce que généralement les les jeux de plateforme te permettent te permettent, pardon de sortir par le haut du niveau lorsque tu fais un bond. Et à ce niveau-là Ink ne pardonne vraiment pas donc il faut perdre un peu cette petite habitude. Je dirais que c'est une autre habitude avec l'inertie un peu inhabituelle des sauts qui n'est peut-être pas immédiatement évidente à prendre. par rapport à un jeu de plateforme classique disons. Alors je crois qu'on ne va pas tarder à avoir nos premiers piques là donc on va se méfier un peu. Oh oui je vais finir par me péter la gueule dans le vide et faire le malin. Vous noterez que la bande-son du jeu est assez discrète mais plutôt réussie je trouve. Ça place une ambiance très relaxe très zen sur le concept ce que j'aime relativement bien. Je dois dire oui c'était visiblement pas une plateforme. ok c'est marrant parce que ces niveaux là je les ai déjà fait techniquement par le passé mais comme le concept du jeu est très n'est-ce pas basé sur l'information que tu récupères en temps réel c'est tout à fait rejouable même lorsque tu as déjà traversé ces niveaux ce qui est relativement cool. Alors je crois qu'au total il y a 75 niveaux mais on vérifiera peut-être dans le sélecteur de niveaux à la fin de la vidéo parce que je ne suis pas non plus certain ah celui-là je crois que c'est le niveau où il faut descendre oh bah disons que je suis prêt au point sur mes sauts aujourd'hui ça fait plaisir et je crois que c'est le niveau faut descendre je me rappelle celui-là parce que j'avais peur de tomber dans un trou la première fois que je l'ai fait oh oui je vais finir par me faire mal à faire le con vraiment la physique des sauts est assez spécial elle est vraiment pas gênante mais elle est assez spécial je ne sais pas si ça se retranscrit très bien sur la vidéo parce que c'est vraiment plus quelque chose qui influe sur tes impressions que sur ce que tu peux voir mais la physique des sauts est assez assez unique lorsque tu essaies d'atteindre un point précis disons ça demande un petit temps d'adaptation à noter que je ne me souviens pas l'avoir dit donc je vais le préciser mais je joue évidemment à la manette les contrôles étant excessivement simple le stick pour diriger et le bouton pour bondir dans tous les sens après je crois que le jeu est tout à fait jouable au clavier généralement généralement les jeux je préfère y jouer la manette surtout maintenant que j'ai une manette avec un stick qui fonctionne relativement bien c'est plutôt bienvenu plutôt bienvenu voilà alors fait je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi les bruitages également dans ce jeu ils sont tout à fait discrets tout à fait efficace je trouve principalement l'espèce de bruit de verre cassé que tu fais lorsque tu pètes la tronche aux ennemis assez sympathique je fais me foirer là-dessus c'est pas le moment de faire de la merde parfait je suis surpris qu'on n'ait pas encore vu de niveau avec des piques donc je me rappelais qu'ils arrivaient plus tôt que ça mais c'est peut-être parce que je jouais plus vite la première fois que j'ai joué c'est fort possible je suis également surpris de ne pas avoir croisé le moindre bonus secret à débloquer mais cela dit généralement ils sont placés à des endroits très reculés et ils sont évidemment volontairement cachés donc je suis pas nécessairement étonné de ne pas les avoir trouvés pour l'instant oui je suis tombé dans le vide ce qui n'est pas vraiment mon objectif je suis en train de regarder où mes gouttes je dis toujours peinture mais vu le titre du jeu c'est probablement de l'encre j'étais en train de regarder où mes gouttes d'encre étaient en train d'aller du coup j'ai pas fait gaffe que je m'étais jeté de la plateforme oh oui j'ai foiré mon double jump là ce qui est fâcheux ça c'était pas plus malin je sais pas pourquoi je suis descendu aussi vite c'était vraiment pas utile olé mais bon au-delà de ça comme je l'ai dit c'est un jeu dont le gameplay est vraiment très très concis un jeu que l'on pourrait qualifier de minimaliste j'espère quand même arriver jusqu'à un niveau avec des pics histoire de vous montrer que c'est un jeu qui quand même renouvelle un petit peu son gameplay au fur et à mesure que tu progresses j'aime vraiment pas ces petites plateformes je me sens pas en confiance dessus voilà ah bah on voit là de bonus vous pouvez voir là sur la gauche l'espèce de petit truc que vous pouvez voir en dessous de la plateforme c'est un de ces bonus là que tu peux débloquer enfin que tu peux atteindre si tu arrives à trouver où est-ce qu'ils sont cachés généralement ils sont des endroits relous à choper évidemment celui-là a été relativement prenable bien que j'ai failli mourir bêtement en allant le choper j'ai pas l'impression qu'il y ait de gintacite à les choper au-delà n'est-ce pas de l'envie de les collectionner généralement dans les jeux de plateforme ce genre de bonus de collectionnit c'est pas nécessairement ce à quoi je vais prêter le plus d'attention mais peut-être que vous êtes plus intéressé par ce genre de choses le truc c'est comme je l'ai dit ils sont invisibles évidemment comme toutes les plateformes du jeu donc je pense que c'est peut-être un peu compliqué pour quelqu'un qui a la collectionnit aiguë de savoir si on arrive à le choper vu qu'il faut savoir qu'il est là au passage ceci était le premier boss qui comme vous pouvez le voir n'est pas nécessairement très compliqué mais relativement sympa ah bah les premiers piques ok donc les piques c'était après le boss bah écoute je me souvenais que c'était avant donc donc à arriver au niveau des piques on va commencer à devoir faire des sauts très précis puisque on va souvent se retrouver dans des situations où le plafond ou le sol va être recouvert de joyeuses petites aspérités fatales que l'on va évidemment devoir esquiver ou se prendre en pleine gueule les niveaux éclépiques me rappellent un peu la logique que je pouvais avoir à certains moments dans des blitz pixels qui est pour ceux qui ne le sauraient pas un de ces plateformers méga durs dont j'étais vraiment excessivement fan et ça me rappelle un peu le même délire ici le concept de bien orienter au milieu des piques je n'arrête pas de foirer mon deuxième jump pour rien oui c'est parce que je saute avant en fait ce qui n'est pas du tout la bonne chose à faire là donc là on a ni plus ni moins que le même seau à faire raté je me demande si je ne peux pas non simplement partir comme ça ça m'a l'air de ne pas être la meilleure idée et on doit le faire une troisième fois afin de passer là enfin donc là vous pouvez voir le genre de de problème que l'on va devoir affronter afin de passer voilà c'est surtout ces passages là qui me rappellent un peu des blitzpixels le côté je reste accroché sur un mur parce que je ne peux pas parce que je ne peux pas me poser sur la surface qui m'intéresse nécessairement aïe ce n'était pas très très intelligent vous noterez au passage que le bonus également doit être chopé à nouveau si tu meurs ce qui est tout à fait logique vu que généralement il est posé à des endroits dans lesquels tu as de fortes chances de mourir donc si tu pouvais le choper et mourir sans problème ce serait évidemment sans intérêt oh je me rappelle il est dur celui-là il est très très dur ce niveau c'est pas la descente qui est dure c'est la remontée et je crois me rappeler en plus que le bonus est au milieu ouais voilà on peut le voir un peu il est particulièrement chiant à attraper celui-là donc je vais absolument m'abstenir ici le vrai problème c'est de remonter d'ailleurs je vais essayer de remonter par la droite parce que je crois que c'est plus visible à droite probablement un des niveaux sur lesquels j'ai le plus galéré ici donc on va voir si j'arrive à remonter sans y perdre l'après-midi ce qui serait d'autant plus difficile qu'on ait pas l'après-midi voilà je prends le moment de refaire ce niveau-là et puis ensuite on va s'arrêter là parce qu'honnêtement je pense que vous avez compris le concept c'est pas comme je l'ai dit le jeu le plus compliqué à piger de l'univers Hank c'est un jeu relativement chouette personnellement je l'aime beaucoup et en plus malgré son côté un peu c'était intelligent ça malgré son côté un peu limité n'est-ce pas et concis dans son gameplay c'est un jeu qui est vraiment pas cher c'est moins de 5 euros donc je pense que les gens qui pourraient le trouver peut-être un poil limité justement pourraient tout à fait olé lui pardonner ses limites justement grâce à un prix très réduit parce que si le jeu avait été à 10 euros j'aurais clairement trouvé ça à un poil cher 5 euros honnêtement je trouve que ça se défend et là vous pouvez voir un nouveau concept inédit qui va être les murs qui se rapprochent voilà qui va nous permettre de varier une fois de plus les plaisirs au fur et à mesure des niveaux ah oui je me rappelle c'est bien relou ça parce qu'il faut passer en rythme sans quoi tu te fais dégager dans le vide dégage on va partir là tombe pas sur les piques si possible j'ai oublié que t'étais là toi mon vieux parfait et voilà qui est fait on va s'arrêter là donc voilà je suis au niveau 36 je me rappelle plus à quel niveau je m'étais arrêté parce que je me rappelle avoir fait celui-là donc on va s'arrêter là sur ink vous pouvez voir les niveaux dans lesquels j'ai récupéré le bonus sont affichés donc je pense qu'il y en a un dans chaque niveau c'est difficile à dire parce que j'ai quand même du mal à voir où est-ce qu'il peut se trouver dans ce niveau-là de bonus caché honnêtement j'ai un peu de mal à penser qu'il y en ait un dans le coin et donc comme vous pouvez le voir il y a pas mal de niveaux et je crois qu'il y en a 75 si je me souviens bien mais c'est difficile à dire honnêtement je trouve que le jeu fait exactement son taf et le fait bien c'est vraiment pas un jeu cher c'est pas un jeu compliqué c'est pas un jeu très complexe mais je le trouve relativement cool la bande son est chouette également elle peut être achetée d'ailleurs je crois sur Steam mais on a un petit jeu de plateforme sympathique pas spécialement méga facile mais pas spécialement méga dur un bon petit équilibrage je dirais d'un point de vue de son gameplay et une idée pas nécessairement révolutionnaire mais intéressante du point de vue de ce que l'on pourrait appeler son gimmick donc voilà c'était un rapide coup d'oeil à ink j'espère que ça vous a plu ou que ça vous a au moins appris quelque chose et si le jeu vous intéresse comme je l'ai dit il est disponible sur Steam pour un petit peu moins de 5 euros je crois en plus qu'il est soldé en ce moment ciao tout le monde